Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Wimayot. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui encore. C'est le septième numéro de Wimayot. Et aujourd'hui, nous allons vous parler de littérature et d'écriture maoraises. Depuis 1841, date de l'écriture de l'acte de cession de Mayotte à la France, jusqu'à aujourd'hui, il y a eu un développement progressif, très progressif de l'écrit à Mayotte. Aujourd'hui, on a choisi de vous parler de la littérature contemporaine, de se demander comment on devient auteur, comment on publie un livre quand on est maorais. On va se demander comment chacun de vous aussi peut contribuer à développer l'écriture à Mayotte. On est en direct, bien sûr, pendant une heure. Vous pourrez laisser vos commentaires, poser vos questions pendant ce webinaire. Je vous présente dans un instant nos quatre invités qui sont tous prêts à vous parler. Dans un tout petit instant, ils ont eu la gentillesse de se rendre disponible. Il y a bien sûr parmi eux des auteurs, évidemment. Mais avant cela, je voudrais saluer Mme Moyet-Benne. Bonjour, Zouria Moyet-Benne. Vous êtes en charge de la culture et de la jeunesse au département de Mayotte. Merci d'être avec nous. Je parlais tout à l'heure de cette date de 1841. On peut dire que 1841, c'est l'origine, c'est le début de la littérature maoraises, peut-être. Quel est l'enjeu, finalement, pour les maoraises et pour Mayotte de développer l'écriture, développer la littérature ? Alors, mesdames et messieurs, chers auditeurs, chers écrivains, écrivaines, parce qu'on en a. C'est pour moi un très grand honneur d'introduire ce webinaire ce soir consacré au développement de la littérature à Mayotte. Je salue d'ailleurs au passage l'initiative qu'a eue la délégation de Mayotte à Paris d'organiser ce webinaire et les autres webinaires qu'ils ont organisés qui sont tout autant très intéressants. Donc, Mayotte compte actuellement une vingtaine d'écrivains. La production littéraire maoraises s'est multipliée ces 40 dernières années. Elle se caractérise par sa jeunesse et sa maturité, qui a déjà promu à plusieurs reprises sur le plan local, régional, national et international. La littérature maoraises regorge désormais de nombreux genres littéraires. On a des romans, des nouvelles, des pièces de théâtre, des contes, des albums de jeunesse. Plusieurs initiatives ont été entreprises par le conseil départemental pour faire connaître et accompagner les écrivains maorais. Le conseil départemental, à travers la direction du livre et de la lecture publique, d'ailleurs je salue notre directeur qui est ici présent, Alain Karmal-Martial. Donc, la DLLP a notamment organisé une première édition du Salon du livre de Mayotte en 2017. Ce salon a été réitéré dans une deuxième édition en 2019. Il a pour objectif principal de faire connaître la littérature maoraises, ses écrivains, confirmés ou émergents. Ce Salon du livre contribue à la structuration de l'industrie du livre au niveau local, régional et national. D'autres actions sont initiées ou soutenues par le conseil départemental, tels que les concours d'écriture qui ont pour objectif d'encourager la création littéraire. On a notamment le concours franco-jeune qui s'adresse aux jeunes collégiens et lycéens de Mayotte, des Comores et Madagascar. Et depuis peu, le concours est ouvert aux autres pays de la région. Il y a les Seychelles, la Tanzanie, le Mozambique, Kenya et Djibouti. Il y a également le concours Écrire au féminin qui a pour objectif de développer la littérature féminine. Je salue la présence de notre chère Yasmina Aouni qui est année lauréate. Donc, toutes mes félicitations, Yasmina Aouni. Vous êtes un exemple pour beaucoup de femmes maoraises en tant qu'écrivaines. Donc, je renouvelle mes félicitations. Donc, mes félicitations à chaque fois qu'on se retrouve. Je vous félicite, je te félicite parce qu'on se connaît très bien. Donc, félicitations, Yasmina. Le concours Nouvelles de l'île au Lagon organisé par la délégation de Mayotte à Paris en novembre 2020. Et il ne faut pas oublier que le département a également financé la participation des écrivains de Mayotte au Salon du Livre de Paris et à Nairobi. Malgré tous ces dispositifs d'accompagnement, les auteurs maorais continuent à rencontrer des difficultés d'édition et de publication. Beaucoup d'entre eux publient sous compte d'auteurs et tout ou en auto-édition car ils ont du mal à se faire publier à compte d'éditeurs. Donc, je salue également notre cher Fumo Silai au passage. Donc, le conseil départemental entend continuer les efforts de soutien de la littérature maorais en proposant aux auteurs des dispositifs qui puissent répondre à leurs besoins. Pour mieux soutenir ce secteur, très prometteur, le département entend œuvrer davantage pour développer la pratique de la langue française. Parce que vous savez très bien que Mayotte est une île dont la langue française n'est pas la langue maternelle. Donc, parfois c'est compliqué d'écrire, mais le département encourage et accompagne les gens à développer cette pratique. Il y a également le département œuvrer également pour augmenter le nombre d'écrivains. Développer l'écriture et la lecture, développer la pratique de la langue française et des langues régionales, renforcer la présence des éditeurs et renforcer la présence également des libraires. Un appel à projet a été initié également par le conseil départemental de Mayotte en décembre 2021 sur l'aide à la publication d'ouvrages sur le patrimoine naturel et culturel de Mayotte qui a pour objectif d'encourager la publication de livres sur notre patrimoine. Madame Raïma Fadul en parlera plus en détail au cours de ce webinaire. Dans l'avenir, le conseil départemental souhaite également mettre en place des ateliers d'écriture qui vont permettre d'encourager la pratique et l'écriture et la création littéraire, de former les écrivains sur les techniques du métier d'auteur, d'améliorer le goût pour écrire des écrivains en herbe, de susciter de nouvelles vocations, de faire connaître Mayotte et sa culture au travers de sa littérature et de contribuer à l'existence et au développement d'une production littéraire de qualité. Et au passage, je tiens à parler de ma situation personnelle, c'est que je suis aussi une écrivaine en herbe parce que j'écris. J'écris, mais je n'arrive jamais à aller jusqu'au bout de ce que j'écris, mais je les garde, je les ai avec moi, donc je les présenterai ou je continuerai à écrire. Donc je demande à tous et à toutes qui ont un début de quelque chose, ne jamais les jeter. Il faut toujours les garder parce que c'est un trésor. C'est déjà un début de travail, c'est vrai, vous le dites tout à fait. Un début de travail, oui. Et je pense que nos auteurs pourront le confirmer. Madame Moyette-Benne, c'est très intéressant, vous avez pris déjà beaucoup de temps sur cette introduction. Je voudrais laisser la parole aux auteurs si vous le voulez bien, pour qu'on parle aussi de leur travail. On est ensemble pendant une heure dans ce webinaire. Merci beaucoup, vous avez même déjà introduit chacun des intervenants. Vous avez presque fait l'intégralité de mon travail pour le début de ce webinaire. Je vous remercie beaucoup pour cet échange. On va faire le point en effet dans ce webinaire sur la situation de la littérature et de l'écriture. Je voudrais vous rappeler que vous pouvez, bien sûr vous qui nous regardez, vous pouvez participer à ce webinaire en étant direct aujourd'hui pendant une heure. Vous êtes peut-être connecté sur les Facebook de la délégation de Mayotte à Paris, sur le Facebook de la délégation de Mayotte à La Réunion, peut-être sur le Facebook du département de Mayotte. On est également diffusé par la Fédération des associations maoraises en métropole, La Femme. Merci beaucoup. Si vous êtes sur l'un de ces comptes ou sur ma page Facebook également, si vous êtes sur l'un de ces comptes, n'hésitez pas à laisser vos messages en commentaire de cette vidéo. Vos questions aussi à nos intervenants, je me permettrai d'en faire le relais. Je voudrais vous présenter donc nos quatre intervenants, des auteurs bien sûr, un éditeur aussi, ça c'est important. Yasmina Aouni, bonjour. Vous êtes donc auteure militante d'abord, militante associative maoraises et vous venez d'éditer un livre qui s'intitule La chatouilleuse. Pourquoi c'est important d'écrire sur Mayotte ? Vous allez nous en parler tout à l'heure si vous le voulez bien, Yasmina. Je vais présenter également Alain Kamal Martial, notre deuxième auteur aujourd'hui, auteur et dramaturge. Votre roman Genesis, Alain Kamal Martial, est joué dans le monde entier. Bientôt une tournée en Europe, je crois, on en parlera tout à l'heure. Vous êtes également le directeur de la bibliothèque départementale de Mayotte. Merci d'être avec nous. Fumo Silahi, éditeur à Mayotte. C'est tellement rare qu'il faut le mentionner. Bravo, vous venez de créer votre maison d'édition Irisi Yamaore. Vous avez d'ailleurs édité votre premier livre là juste avant l'été, on en parlera. Il n'y a quand même pas beaucoup d'éditeurs sur l'île de Mayotte. Donc c'était important de vous avoir avec nous. Et puis Reima Fadul, bonjour à vous. Vous êtes chargée de mission valorisation du patrimoine naturel au sein du conseil départemental de Mayotte. Madame Moyade-Benne a parlé, a commencé à introduire avec cet appel à projet qui est lancé par le département. Le soutien à la publication d'ouvrages sur le patrimoine naturel et culturel de Mayotte. On en parlera dans un instant avec vous de ces œuvres qui sont publiées grâce au département. Je voudrais m'adresser à vous qui êtes connectés peut-être pour une première question que j'aimerais vous poser. Vous qui êtes nos internautes. Quel est votre auteur maorais préféré ? Tiens par exemple, ça serait une question que j'aimerais vous poser. Est-ce que vous connaissez les auteurs maorais ? Lesquels ? N'hésitez pas à mettre le nom de l'auteur que vous avez peut-être lu dans les commentaires. On vérifiera un petit peu d'abord vos connaissances et puis ça me permettra de savoir qui sont les auteurs les plus célèbres. Parole aux auteurs pour commencer ce webinaire. Yasmina Aouni, vous êtes donc je disais auteurs de La chatouilleuse qui est un livre que vous avez publié le début septembre. Donc c'est très récent. Aux éditions du Signe, on va voir ce livre plus tard. C'est l'histoire de Rose, une femme qui a deux enfants hors mariage. Ben voilà, montrez-le s'il vous plaît. C'est l'histoire de Rose qui est une femme qui a deux enfants hors mariage, qui n'accepte pas la polygamie, qui divorce. Voilà, qui fait une critique du poids écrasant des traditions, mais qui doit quand même en même temps combattre pour sa liberté, pour son pays, pour Mayotte. Vous allez bien sûr nous en parler. Quelles sont vos motivations ? J'aimerais savoir quelle est la vie d'un auteur. Comment on devient auteur ? Quelles sont vos motivations à écrire ? Je pense que tout est parti peut-être d'un sentiment d'injustice, d'une envie de porter une nouvelle histoire à la connaissance de plus grand nombre. J'ai eu envie aussi de partager peut-être quelques-unes de mes interrogations. Et surtout, j'ai souhaité immortaliser un combat, celui des chers-pouilleuses. C'est un hommage à ma manière. Et puis, j'ai aussi voulu dire qu'on ne peut pas continuer à séparer le privé et le public. En réalité, la vie privée d'une personne et sa vie publique sont intimement liées. Et en permanence, l'une a une conscience sur l'autre. Donc, beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments, beaucoup d'envie qu'il me fallait sortir. Et puis, peut-être que mon moyen d'expression le plus aisé reste aujourd'hui l'écriture. Et puis, voilà. C'est aussi une façon de parler des femmes. C'est aussi une façon de parler des femmes maoraises. Pourquoi avoir souhaité, voulu parler des femmes de Mayotte ? Il n'y a pas beaucoup de romancières à Mayotte. Et puis, c'est vrai qu'il est important de s'illustrer dans le quotidien, dans le présent. Mais il faut aussi, quelque part, faire en sorte que les générations futures gardent une trace de notre existence, de nos engagements et de nos militantismes. C'est une raison pour laquelle il est, à mon sens, important d'écrire et de parler aux femmes maoraises. De la même manière que les femmes maoraises des années 60 et des années 60 et des années 70-80 ont eu des défis à relever, des défis qui étaient spécifiques à leur temps. Nous, les femmes des années 2000, etc., avons, nous aussi, nos propres défis à relever. Et il est important que nos petites filles et nos arrières-arrières-petites filles sachent que nos défis ont été ceux-là. Après, à elles de juger par la suite si on a réussi à les relever. Il est important de parler aux générations qui ne nous connaîtront jamais. D'où ma démarche. On écrit comme on milite. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'écriture, finalement, qu'est-ce que ce livre, La chatouilleuse, apporte à votre travail, à votre démarche de militante féministe ? Tout d'abord, la lecture est avant tout une communication avec un auteur. Il s'agit pour le lecteur d'entrer dans un univers, celui de l'écrivain. Donc, avec l'écriture de La chatouilleuse, j'ai l'impression de pouvoir dialoguer avec encore plus de personnes. J'ai l'impression d'avoir pu communiquer mes idées, ma pensée, mon univers à des personnes que je ne rencontrerai peut-être jamais, avec lesquelles je n'aurai jamais l'occasion de débattre. Et puis, il y a quand même ce livre qui a permis de ce petit instant de rencontre. On commence à me citer quelques auteurs maorais dans les commentaires de ce webinaire. Bien sûr, Nassur Atoumani est cité. Il était avec nous dans la troisième édition de Ouimayot. Si vous voulez revisionner ce numéro, c'était un Ouimayot sur la littérature également. Il nous avait parlé de l'histoire, notamment l'histoire littéraire. Nous avons également Bako Demzozia qui est cité dans les commentaires. N'hésitez pas à nous donner, vous aussi, les noms des auteurs maorais que vous avez lus, que vous connaissez. C'est évidemment très intéressant. Yasmina Aouni, on parlait de la langue française tout à l'heure en introduction. C'est difficile d'imposer aussi parfois la langue française dans l'écriture. Est-ce que c'était une évidence pour vous ? En fait, c'est vrai que même si notre langue maternelle, c'est le shimaoré, mais quand il s'agit d'écrire, c'est souvent en français qu'on écrit. Donc, on a ces deux langues qui cohabitent. Quand on doit s'exprimer à l'oral, c'est naturellement notre langue maternelle qui nous vient tout de suite. Et puis, quand on doit écrire, c'est le français. Donc, c'est une habitude. Disons qu'écrire en shimaoré aurait été pour moi un exercice plus compliqué. C'est le paradoxe peut-être du maoré, la maorèse d'aujourd'hui. C'est qu'on réfléchit dans notre langue maternelle et puis on écrit dans la langue française. Alors, peut-être juste pour préciser Alain Kamal Martial, pour ceux qui ne vous connaissent pas, mais je pense que beaucoup vous connaissent déjà, vous êtes auteur depuis plus de 20 ans maintenant. Vous êtes installé à Mayotte, bien sûr. Une de vos premières œuvres, d'ailleurs, s'appelle Zakia Mahdi, la chatouilleuse. Je fais une petite référence à la chatouilleuse, l'œuvre de Yasmina Aouni. Aujourd'hui, vous continuez à écrire et à mettre en scène, notamment, je pense au spectacle Genesis, on en parlera dans un instant, pas seulement à Mayotte. Vous avez acquis une réputation internationale en faisant jouer vos spectacles dans plusieurs pays du monde. Qu'est-ce qui vous a motivé à écrire, vous ? Alors, je pense que, bon, répondant déjà à votre première question, la langue n'est pas un obstacle en soi parce que c'est un atout. Avoir plusieurs langues, c'est avoir le monde à ses portées parce que nous avons la chance de pouvoir nous exprimer à Chimahoré, en français aussi. Pourquoi pas d'autres langues, c'est ce que moi j'essaie de faire. Ma motivation tant à l'écriture, c'est un besoin de s'exprimer dans une société qui était, à notre époque, fermée à nous qui étions plus jeunes. Il n'y avait pas d'espace d'expression. Moi, j'ai eu la chance de vivre aux côtés de ma mère très, très longtemps. Jusqu'à 12 ans, j'étais dans ses bras. Donc, j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup écouté. Et ma première motivation, c'était de ramener ces histoires que ma mère et ses sœurs me disaient. Donc, à l'écriture, de les fixer aussi, de les partager. Voilà, c'était la première motivation. Je vois qu'il y a déjà des commentaires, je vous les lis. Est-ce que vous connaissez Zaïdou Bamana ? Puisque Eger Spécimen nous dit qu'en auteur maorais, il va citer... Oui, c'est mon frère d'arbre. Voilà. C'est mon frère de plume. J'ai aussi un commentaire pour vous, Yasmina Aouni. J'ai beaucoup aimé le roman de Yasmina Aouni, La chatouilleuse, une des rares autrices de Mayotte. Voilà. Donc, vous voyez, on reconnaît aussi votre travail dans nos commentaires. N'hésitez pas à laisser, bien sûr, vos commentaires sous les vidéos. Nous sommes en direct. Alain Kamal Martial, écrire pour dire quoi ? Selon vous, aujourd'hui, l'écriture, quand on est maorais, c'est pour dire quoi ? C'est pour parler de Mayotte ? Pour parler de Mayotte, dans un premier temps, dans ma jeune écriture ou dans ma jeunesse d'écrivain, aujourd'hui, j'estime quand même que j'ai une maturité. J'ai envie de parler de Mayotte différemment aujourd'hui. J'ai envie d'aller dans les sources de Mayotte et surtout de porter Mayotte au monde parce que Mayotte est une île petite mais grande dans son histoire, grande dans ses paradoxes. Et c'est vraiment pleinement dans l'âme de Mayotte que je me situe et que je situe mon écriture qu'en écrivant, par exemple, Génésis, on a l'impression que c'est une œuvre qui parle d'au-delà de Mayotte, mais en réalité, c'est l'âme même de Mayotte parce que je parle de l'esprit féminin, ce que j'appelle le féminin supérieur. Et Mayotte a une richesse fantastique, formidable au niveau de son esprit, c'est cet accrochage au matriarcat, à la matrinéarité et à la substance femme qui n'est pas femme de corps ou femme de beauté physique, mais femme dans le sens de la féminité esprit comme les déesses d'une époque de l'humanité. C'est-à-dire Mayotte, on trouve aujourd'hui encore cette présente force de l'esprit féminin et c'est ce que je suis en train d'écrire aujourd'hui, c'est ce que je montre au monde en disant si on ne disait pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais on mélangeait au nom du Père, de la Mère et du Saint-Esprit, peut-être que le monde serait meilleur. Je ne parle pas de la femme dans son existence individuelle, physique, mais de l'esprit que l'humanité a perdu et que Mayotte dispose encore et que Mayotte porte encore. Parce que si la femme, il y a des paradoxes, mais si la femme à Mayotte aujourd'hui a la parole, même si certains domaines, elle est moins présente, mais a la parole, est écoutée, c'est parce que cet esprit est encore chez nous. Et cet esprit, nous pensons que s'il revient dans le monde, dans les cultures, dans les autres pays, cet esprit peut améliorer, non pas Mayotte seulement, ou sa région, mais le monde. Je pense que Yasmina Aouni est d'accord avec ce que vous dites sur, notamment la place du féminin dans tout ce qu'on dit. Une remarque, un commentaire, Yasmina Aouni, sur ce qui vient d'être dit ? Alors, en fait, c'est le poète qui parle de Mayotte et du féminin maorais. Mais moi, personnellement, je dirais que cette idéalisation peut être un sacré piège qui peut rapidement bloquer la femme. Parce que, justement, beaucoup disent, mais la femme, elle est tellement précieuse à Mayotte, elle est tellement reconnue en tant que moteur. Donc, tout va bien pour la femme, il n'y a plus rien à exiger. Donc, le poète, il a le droit d'exalter le féminin maorais. Maintenant, moi, personnellement, en tant que militante, féministe, écrivaine, je donnerais une vision un peu plus obscure de la réalité de la femme maorais. Et je dirais que, finalement, elle reste une femme, comme toutes les autres femmes de cette planète. Bien sûr qu'elle a son identité, elle a son histoire, elle a ses racines. Mais elle reste une personne qui doit encore franchir beaucoup d'obstacles pour exister pour elle-même et non plus pour... Dans son image, dans l'image qu'elle renvoie ou qu'elle donne. Fumo Silahi, je voudrais... On ne parle pas que des femmes dans la littérature maorais. Vous êtes, vous, donc, auteur, éditeur, je disais. Vous avez monté votre maison d'édition, Irizia Maoré. Vous avez édité votre premier livre cette année. C'est un livre qui a été écrit par Mohamed Mouenji, qui s'appelle « L'espoir ensemble au nom de Mayotte ». On va peut-être voir d'ailleurs la couverture de ce livre, « L'espoir ensemble au nom de Mayotte ». Vous êtes aussi auteur, hein, vous... Oui, je vois que vous le mentionnez. Le voici, le livre de Mohamed Mouenji. Vous êtes vous-même auteur, hein, Fumo Silahi. Le projet Mayotte, c'est le titre de votre livre. « Mayotte, le combat d'un peuple qui se bat pour une destinée contrôlée et non subie ». Ça, c'est votre ouvrage. Je voudrais, de façon plus générale, je m'adresse à l'éditeur aujourd'hui. Qui sont... Est-ce qu'il y a beaucoup d'auteurs à Mayotte ? Qu'est-ce que vous constatez dans votre démarche d'éditeur aujourd'hui ? Et puis, de quoi on parle ? Quel est le sujet ? Voilà, on voit votre livre, « Le projet Mayotte ». De quoi on parle quand on est auteur maorais aujourd'hui, dans les manuscrits que vous avez reçus et que vous avez eu à feuilleter depuis un an, la création de votre maison d'édition ? Alors, d'abord, je salue tous mes camarades qui sont là. Je salue aussi ceux qui nous écoutent. Et je tiens à remercier, à saluer encore l'initiative, parce que pour moi, c'est la première fois que je participe, effectivement. Sachez que c'est du voir avec une grande émotion et fier aussi de parler de ça aussi aujourd'hui. Alors, en tant qu'éditeur, disons que depuis tout le petit, voilà l'amour de la lecture, je l'ai eu. On a parlé de National Atouman. Je le cite parce qu'il fait partie, effectivement, des personnes qui m'ont percé dans ma jeunesse avec les contes et légendes qu'il a essayé de traduire dans cette langue qu'est la littérature, l'écrit, parce que ça, c'est issu de la littérature orale de Mayotte qu'il a transformé sa manière pour nous la restituer. Et ça, je l'ai toujours remercié, rendu hommage pour cela. Donc, au-delà de ça, aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup, beaucoup d'écrivains qui ont déjà travaillé sur la question de Mayotte et que moi, dans ma jeunesse, j'ai entendu parler, je suis arrivé ici aussi, et c'est à Mayotte que j'ai commencé vraiment à redécouvrir, donc à rechercher les auteurs maorais et les lire, et ceux que j'avais déjà liés au parvain, les relire justement pour me reconnecter avec une certaine réalité, une réalité sur ce cas vécu ou ont vécu mes aînés, y compris Alain Kamal et Zaidou Bamana, bien sûr, et d'autres encore, que je ne vais pas tout citer, mais bon, vous connaissez beaucoup qui sont peut-être passés ici. Là, il y a Amir Ali, il y a Nassut Yelani, il y a Nadi Kolo, il y a Mbassi Djali, il y a M. Nusoura, Skandariel, là oui, Mohamed Monde, comme je l'ai cité, et sous la scène, Sous-Four, Aos, et d'autres personnes encore. Et je félicite aussi à Simina à l'occasion pour ce livre-là, je suis en train de lire, c'est un grand plaisir pour moi aujourd'hui de le faire parce que ça me permet aussi d'entrer en connexion avec elle d'une autre manière, voilà. Donc, je voulais dire tout simplement que, alors, ce que j'ai observé ou pour faire une synthèse globalement, c'est qu'à un moment donné, Mayotte, en fait, a vécu comme beaucoup de vieilles sociétés d'histoire, de, on a une terre de vieilles histoires et de vieilles cultures, en fait, il a vécu à un moment donné, en fait, une certaine rupture avec la mémoire. Donc, beaucoup de ceux qui ont écrit, ils ont essayé de reconnecter cette mémoire, une sorte de reconquête de la mémoire, en fait, du peuple de Mayotte, je dis ça ainsi, parce que, justement, il y a tout un ensemble de codes culturels, en fait, qui font que les Mahorais se reconnaissent comme peuple à travers tous leurs histoires, justement. Donc, l'arrivée aussi de la colonisation a contribué aussi à cette rupture. Donc, j'ai vu que beaucoup qui écrivent, en fait, en réalité, il y a toujours cette connexion entre tradition et modernité et reconquête de la mémoire, de ce qui est passé auparavant et qui était peut-être dans une certaine brouillard. Et comme on a parlé des premiers écrivains maorais, je citerai ici le cas d'Oumar Aboubakr, qui était le premier, je pense, qui a écrit, qui a transformé tout simplement l'oral maorais à l'écrit, parce qu'il a entendu ce qu'il a hérité à l'oral de ses ancêtres, il a retransmis à travers la chronique arabe de maorais, qui est quand même la base de l'historiographie maorais, parce que beaucoup, même de l'extérieur, sont venus s'inscrire pour parler de Mayotte par la suite. Donc, ce sont des personnes qu'on aura au mâche aujourd'hui à travers notre travail. Donc, lui, ce qu'il a fait, c'est juste nous restituer. À partir de là, nous avons continué tout simplement le chemin et c'est toujours de faire cette même connexion. Donc, ce que j'ai lu jusqu'à aujourd'hui, souvent, c'est toujours entre cette dualité, tradition, modernité et reconquête de la mémoire. Donc, c'est sur la base, aujourd'hui, c'est sur cette base-là, même qu'on travaille, qu'on évolue, même à travers le livre, le premier chapitre du livre de Yasmin Ahoni, je le cite parce que j'étais à prendre le lire, justement, il y a toujours cet aspect-là entre l'addition et la modernité, comment justement voyager entre les deux, comment justement créer un univers, comment se créer une personnalité, une identité propre, justement, à travers tout ça. Donc, Juste, je vous pose une question parce que le temps filé, on a pris un petit peu de retard. Je voudrais, vous avez choisi d'ouvrir votre maison d'édition à Mayotte. On sait que l'édition à Mayotte, aujourd'hui, c'est un peu le maillon faible de la filière de la littérature. Déjà, comment comptez-vous réussir à rendre viable cette maison d'édition et puis, à quoi vous servez finalement pour les auteurs ? Pourquoi c'est plus intéressant pour eux de s'adresser à une maison d'édition à Mayotte plutôt qu'en métropole, par exemple ? Bien sûr. Je pense que c'est la question essentielle qui se pose à moi aujourd'hui, tout simplement. C'est que, d'une manière générale, il y a toujours cette envie aujourd'hui de manifester cette idée qu'à Mayotte, nous avons des compétences, d'excellentes compétences à Mayotte aujourd'hui et qu'il est temps de les exploiter de la meilleure manière possible. Moi, j'ai fait une école à La Réunion, j'ai fait une école à Paris 8, à l'OJC, l'école de journalisme et de communication de Marseille, et j'ai été diplômé dans ces différentes écoles. Donc, les compétences que j'ai, ce sont des compétences que d'autres ont à Paris ou à Marseille ou à La Réunion aussi. Donc, il y a aussi la notion de proximité, ce qui fait qu'aujourd'hui, si un auteur, il a son travail ou son projet, un début de projet, une ébauche, on peut tout à fait se rencontrer physiquement, face à face, vraiment, ce n'est pas un téléphone de quelqu'un qui est à Madagascar ou à La Réunion ou à Paris ou à Marseille, mais c'est quelqu'un autour d'un voulait, on peut tout à fait échanger facilement. Et il y a aussi un élément important que je dois préciser et qui est un avantage pour nous ou pour moi et quand je dis pour moi, c'est dans l'ensemble pour moi ce que je fais et pour tous ceux qui travaillent avec moi dans la collaboration, bien sûr. Donc, il y a cet aspect de la compréhension des codes culturels locaux. Je sais et que beaucoup m'ont appelé, là aujourd'hui, je travaille avec à peu près une vingtaine de personnes qui m'ont envoyé des manuscrits où je suis en train de les étudier et pour collaborer par la suite avec eux. Voilà. Donc, la plupart de ces gens-là, en fait, ils ont cette envie au fait de se savoir compris dans ce qu'ils essayaient d'expliquer. Il y avait, c'est effectivement une certaine appréhension par rapport au fait qu'ils envoient un manuscrit à quelqu'un qui parfois ne parle pas sa langue. Quand je dis la langue, ce n'est pas le verbe, la langue elle-même, mais je parle de l'angle de l'esprit. Qui n'a pas l'histoire, la culture finalement. Exactement. C'est pour ça que je parle de codes culturels. Est-ce que ça change quelque chose dans la diffusion peut-être ? Est-ce que c'est plus facile de diffuser aux maorais des œuvres d'auteurs maorais quand on est installé à Mayotte ou pas d'ailleurs ? Et ça me fait le lien avec une question qu'on nous pose dans les commentaires. On nous dit les maorais ne lisent pas d'après ce que l'on entend ou peu. Est-ce que nos auteurs présents sont certains que ce sont les maorais qui lisent leurs œuvres ? C'est une vraie question. Comment on fait aussi pour diffuser mieux auprès des maorais ? Est-ce que d'avoir une maison d'édition sur place, ça facilite ce travail-là ? Alors, de un, je dirais que, oui, effectivement, quand je parlais de proximité, c'était dans ce sens-là. Après, dans ma conception des choses, c'est que, moi, je le prends comme un acte militant, ce que je fais. Ça suppose qu'il y a tout un travail préalable qui doit être fait. J'ai discuté beaucoup avec les libraires qui sont sur tout le territoire et à chaque fois qu'on se rend compte, il y a toujours cet aspect des choses qui font que nous n'avons pas assez de créations propres à nous et particulièrement dans ce qu'on appelle la littérature jeunesse, tout ce qui est des histoires pour les enfants. Et il se trouve que dans notre patrimoine psychologique, de tout ce qu'on a hérité, les histoires comme certaines ont été racontées par nature. Par exemple, on en a tellement, on a une mine d'informations sur les contes et les gens de Mahoraise et qu'on devrait disposer aujourd'hui. Donc, pour revenir à la question du lectorat, si on donne des choses à lire aux gens, parce que depuis longtemps, on a eu de la lecture importée, de la lecture qui vient de l'extérieur, mais alors que nous avons des richesses chez nous, une fois qu'on aura sensibilisé les personnes sur les richesses que nous avons et qui se retrouvent dans cette culture et cette culture qui est développée par nos écrivains qui s'intéressent effectivement à la littérature jeunesse en particulier, je pense que c'est là qu'on pourra justement élargir le lectorat. Et imaginons les enfants qui ont 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans qui lisent cette histoire que leurs grands-parents ont racontées mais qu'on n'a pas encore touchées à l'écrit. Ce sont nos futurs lecteurs des romans, des littératures qui sont en train de paraître que Alain, que comme Yassina, comme d'autres écrivent. Ce sont ces lecteurs-là que nous sommes en train de former nous-mêmes, les forger, leur esprit depuis tout jeune à justement pouvoir s'intéresser davantage à ce que d'autres ont écrit. Donc je pense que c'est un champ d'expérimentation immense et large et très riche que nous avons aujourd'hui. Moi, je mise beaucoup sur cet aspect-là, cette capacité à faire renaître ce que nous avons de plus intime en nous à travers les contes et les gentes que nous avons parce que je sais qu'il y en a plein, j'ai beaucoup de personnes avec qui on discute, ils ont tellement des choses à écrire et à raconter et que ça, c'est notre moyen, je pense, notre point de survie à tout ça dans le sens où la survie de la culture j'entends par là. Donc c'est vraiment cet aspect-là, travailler à remettre un peu tout, remonter tout, remettre au bout du jour ce qui a été raconté mais qui n'a pas encore été posé à l'écrit. Et demain, nous aurons imaginé le nombre de lecteurs enfants qui vont devenir des adultes demain et je pense qu'à partir de là, on aura peut-être doublé, triplé, quadriplé, même multiplié par 10 le nombre de lecteurs. C'est un travail que nous devons planter en tant que planteurs ou en tant que semeurs et qu'on puisse récolter cela demain. On va parler de la diffusion de la littérature maoraise à Mayotte mais aussi en dehors de Mayotte dans un petit instant. Avant ça, je voudrais donner la parole à Reima Fadul. Vous êtes donc au conseil départemental de Mayotte chargée de mission valorisation du patrimoine naturel et vous êtes en charge d'un appel à projet qui a été lancé en début d'année 2022 ou fin d'année 2021 me semble-t-il qui est intitulé « Soutien à la publication d'ouvrages sur le patrimoine naturel et culturel de Mayotte ». C'est donc de valoriser les écritures, la littérature sur Mayotte et peut-être aussi pour les Mahorais. Expliquez-nous un petit peu quel est l'enjeu de cet appel à projet. Bonsoir Marie-Lyne, bonsoir à tous les participants et à tous les auditeurs. Donc, vous l'avez bien précisé, c'est un appel à projet du département qui est paru fin d'année 2021 et qui court jusqu'à la fin de l'année et qui a donc pour objectif en fait de soutenir les auteurs indépendants qui ont des ouvrages à publier. Donc, c'est vraiment pour les aider à financer la publication de leur ouvrage et ça vise vraiment des personnes qui ont besoin de ce financement, qui n'arrivent pas à trouver d'éditeurs ou qui ont du mal à compléter leur financement et ça vient vraiment les soutenir dans la publication de leur ouvrage. On parlait tout à l'heure de la littérature jeunesse par exemple qui manque un peu à Mayotte. Est-ce que toutes les formes de littérature sont attendues, acceptées dans cet appel à projet ? Toutes les formes de littérature sont acceptées. Par contre, effectivement, on demande à ce que ça ait un trait soit au patrimoine naturel ou alors au patrimoine culturel de Mayotte. Est-ce que c'est le patrimoine culturel et le patrimoine naturel ? Quelles sont les grandes frontières que vous mettez ? Sur le patrimoine naturel, ça peut être lié à tout ce qui va être des sites naturels, la présentation de la biodiversité, des sites géologiques de Mayotte et sur le patrimoine culturel, ça peut être tout ce qui est bien matériel ou immatériel. Ça peut être sur les traditions, sur les contes, sur les danses traditionnelles. Donc c'est vraiment tout ce qui est lié à la culture. Très bien. Vous attendez encore des manuscrits ? Vous en avez reçu beaucoup depuis le début de l'année ? Depuis le début de l'année, on en a reçu pas mal. On a plus d'une dizaine de manuscrits qui sont en cours. On espère en recevoir encore quelques-uns. Mais c'est déjà un bon début pour une première édition de cet appel à projet. Donc vous en attendez encore si parmi nos internautes, quelqu'un a un manuscrit à proposer, que ce soit sur le patrimoine culturel ou naturel, il peut vous l'envoyer encore aujourd'hui ? Oui, c'est ça. Il peut encore nous le transmettre via l'adresse qui est la suivante, qui est soutien arroba cg976.fr. Donc il peut nous transmettre sa demande. Avec des financements qui sont à quelle hauteur qu'on puisse se rendre compte un petit peu de l'intervention du département ? Alors, il n'y a pas de fourchette, enfin il n'y a pas de montant précis. C'est vraiment au cas par cas, en fonction de la proposition de l'auteur, du nombre d'exemplaires qu'il veut imprimer. donc c'est vraiment sur la proposition de l'auteur. Eh bien voilà, on appelle tout le monde évidemment à envoyer les manuscrits aussi au département puisqu'il y a cette aide, cet appel à projet qui est donc en cours. Merci beaucoup de cette présentation. Yasmina Haouni, sur cette question de la diffusion et en particulier pour les Mahorais, on en a parlé un petit peu avec Fumo Silahi il y a un instant. Qu'est-ce que vous faites vous en tant qu'auteur pour aider à la diffusion de vos œuvres sur le territoire de Mayotte ? Est-ce que c'est difficile et quelles difficultés vous rencontrez ? Écoutez, la première difficulté réside dans le fait qu'on n'a pas vraiment de professionnels du livre en fait en quantité importante sur le territoire et en cela, je salue mon camarade Fumo Silahi qui finalement voit dans sa fonction d'éditeur une certaine forme de militantisme. Donc quand on n'a pas assez de professionnels pour faire fonctionner le milieu, c'est toujours très compliqué. Mais en ce qui me concerne, je savais que pour le moment... Je pense que Yasmina Haouni a été déconnectée également. sur la diffusion des œuvres des Mahorais sur le territoire de Mayotte, les auteurs ont un rôle essentiel Fumo Salahi sur cette question-là. Il faut savoir que pour la sortie du livre, il y a plusieurs étapes. Globalement, on reçoit un livre, après on échange avec l'auteur, on travaille ensemble, on l'améliore. Et s'il faut, après on passe à la production, carrément la mise en page jusqu'à la sortie, à l'impression et à commencer à le faire diffuser, à le faire connaître partout. Donc effectivement, moi j'incite toujours et ce que j'ai fait le cas avec mon premier écrivain là, qui est là. Donc c'est... En fait, je l'accompagne, mais on travaille comme des vraies personnes liées, c'est le même projet, c'est notre bébé à nous, voilà, on s'est vesti et à partir de là, on rencontre les libraires, on rencontre les bibliothécaires, on rencontre les associations partout, on peut les avoir. Donc on présente l'œuvre. À chaque fois qu'il y a une possibilité, on le présente, on a fait une conférence de presse, on a rencontré, moi-même, je suis déplacé sur tout le territoire pour rencontrer tout ce qui est librairie, tout ce qui est associations qui se concentrent comme l'ARL, l'Agence régionale du livre et de la lecture. Tout ça, ce sont des canaux qui nous permettent tout simplement d'être connus, de diffuser en masse cette création culturelle, j'appelle ça comme ça, qui rentre dans le patrimoine national, bien sûr, une fois qu'on l'a déposé à la Bibliothèque nationale de France. Vous m'entendez toujours ? Très, très bien. Je vais donner la parole à Yasmina Aouni, j'ai l'impression qu'elle est revenue avec nous. Yasmina Aouni, sur cette diffusion, justement, il y a un vrai effort à faire des auteurs pour être présents dans les librairies, il y a quelques librairies quand même à Mayotte, pour être présents, pour aller amener la littérature, les livres à la population au maorais. Oui, alors, j'accorde une importance particulière aux séances de dédicaces organisées au sein des librairies et il ne faut pas non plus oublier le public scolaire. Donc, à chaque fois que je suis sollicitée pour aller à la rencontre de lycéens, de collégiens, je ne refuse jamais, je le prends sur mon temps libre et puis c'est toujours gratuitement, je n'exige jamais de contrepartie parce que, oui, je considère qu'il y a un effort à faire pour aider à la diffusion des livres et la rencontre des auteurs avec leurs lecteurs ou alors avec leur potentiel public. C'est vrai que c'est un travail qu'il faut encore plus vulgariser, il y a un effort à faire à ce niveau-là et puis encore une fois, l'auteur seul ne peut pas vraiment sur le terrain faire des miracles si à côté il n'est pas entouré de professionnels tels que les éditeurs, tels que les personnes qui vont gérer l'agenda, l'organisation, qui vont approcher les partenaires. Justement, sur ce sujet, justement, sur ce sujet de l'éditeur, votre éditeur, Yasmina Haouni, n'est pas à Mayotte. Qu'est-ce que ça change ? On se posait la question tout à l'heure avec Fumosilaï qui, lui, s'est installé sur l'île. Qu'est-ce que ça change ? Quelles sont les difficultés pour un auteur de travailler avec et quels sont les avantages aussi peut-être de travailler avec un auteur hors Mayotte ? En fait, l'avantage avec cet éditeur-là, c'est quand même qu'il est assez présent à Mayotte et il a édité pas mal d'écrivains, d'auteurs maorais, mais pas forcément des romanciers. En ce qui concerne le territoire maorais, je pense que le seul roman qu'il a publié pour l'heure, c'est le mien. Et oui, ça a ses avantages et ses inconvénients avec cet éditeur qui est déjà implanté au niveau national. C'est vrai que là, mon livre est diffusé en métropole, il est diffusé à La Réunion et en même temps qu'il est diffusé à Mayotte. Et c'est vrai qu'il n'y a que deux éditeurs pour l'instant à Mayotte et leur apparition est très récente. Donc, je pense que ce sont des acteurs avec lesquels on va devoir travailler aussi. Moi, c'est avec un immense plaisir que je me rapprocherai en off de mon camarade Fumo parce que je pense qu'on a beaucoup de projets éventuellement à réaliser ensemble. Il ne faut pas, oui, il faudrait peut-être envisager aussi une collaboration entre ces éditeurs locaux et ces acteurs, ces éditeurs nationaux qui viennent ici et qui viennent publier. Et tout, c'est qu'aujourd'hui, au stade où se trouve le secteur du livre, il est nécessaire de collaborer énormément aussi bien le public local, le secteur public tel que le département doit collaborer avec des figures telles que Fumo. Mais Fumo... Ah, on vous a à nouveau perdu. On va vous retrouver. Je vais en profiter pour lire quelques commentaires que nous avons sur la diffusion. On me demande si Mme Zouria-Moyadben peut transmettre ce qu'elle écrit ou pas. Apparemment, on est très intéressés. Est-ce que Fumo Silahi ne pourrait-il pas se conventionner avec le département pour faciliter l'édition des auteurs ? Je vous donne la parole, Fumo Silahi, peut-être sur cette question-là. On me dit que vous avez beaucoup de passion aussi sur les commentaires. Il y a beaucoup de passion, d'engagement dans votre prise de parole, Fumo Silahi. Qu'est-ce que je peux lire encore sur les conventions ? On me dit aussi que le roman d'Yasmina Aouni est une révélation, une écriture qui nous emmène dans un univers unique et très captivant, tellement captivant. Fumo Silahi, une réponse peut-être à ce qu'on vient de lire, ce qu'on lit dans les remarques sur le fait de se rapprocher du département pour créer des synergies aussi ? Bien sûr. Déjà, je remercie beaucoup et je félicite ceux qui ont fait l'effort de nous rejoindre et d'écouter aussi de participer activement à ce que nous faisons là aujourd'hui parce que ça fait partie quand même de ce qui fait la promotion aujourd'hui. Alors, pour répondre facilement et brièvement, c'est qu'effectivement, j'ai parmi ceux qui travaillent avec moi en tant qu'auteur des personnes qui sont subventionnées par le département. Donc, ça veut dire que je suis en contact direct avec les services du département et que moi-même, je leur fournis à ces personnes-là des documents qui sont exigés dans les dossiers de subvention. Ce qui veut dire qu'eux, là-bas, ils savent qui je suis et en parlant de là, on leur pose la question c'est qui votre éditeur ? Ils répondent c'est Fumo Silahi. à ce moment-là, il y a déjà un contrat qui est établi entre nous, ces trois. Pour tous les auteurs qui nous écoutent, ils peuvent vous envoyer les manuscrits, pas de souci, il peut y avoir un financement au département. Bien sûr, je peux leur dire justement d'aller voir telle personne au département comme expliquait Zulia et notre camarade On a parlé beaucoup de la diffusion à Mayotte. On a moins parlé de la diffusion hors Mayotte et notamment en métropole, notamment à la Réunion, ailleurs dans des pays francophones. Justement, Fumo Silahi, comment on peut mieux diffuser ailleurs que sur l'île les œuvres des Mahorais ? Ce qui reste quand même difficile aujourd'hui. Il y a quelques auteurs qui sont présents récemment sur les salons du livre à Paris, notamment. Quelles sont les solutions vous en tant qu'éditeur ? Quelles sont les solutions que vous avez ? Alors, d'abord, une première réponse à cela, c'est qu'il y a un an, il y a un an, nous avons eu en fait une rencontre entre les différents, comme exactement ce que nous faisons là aujourd'hui, les différentes éditeurs de l'Océan Indien. Alors, nous avons échangé ensemble, les Mauriciens étaient là, les Malgaches étaient là et j'étais là aussi en tant qu'éditeur le Mahorais aussi. Donc, nous avons pu échanger vraiment sur les possibilités de tout ce qui est création et diffusion également. Donc, ça, c'est très important pour moi parce que là, c'est là que j'ai appris que mes camarades, ils ont confronté aux mêmes difficultés que moi et que le fait qu'on puisse échanger et qu'on puisse se déplacer, se rencontrer physiquement, qu'on puisse échanger sur certains projets collaboratifs mutualisés, on peut effectivement pour promouvoir cette capacité à nous étendre dans la zone océan indienne déjà. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, c'est qu'au niveau national et international, moi, je travaille beaucoup pour créer des collaborations avec les différents distributeurs. Par exemple, les librairies qui sont à La Réunion, par exemple, déjà pour parler d'eux, et ceux qui sont en métropole. Donc, je suis entré en pleine recherche. Je disais tout à l'heure, c'est un acte militant. Ça veut dire que dans l'engagement, ça inclut aussi cet aspect-là. En ce qui concerne les salons, je sais qu'il y en a déjà eu, je suis jeune dans ce métier, mais j'ai déjà vu mes aînés comme Alain, comme Yadou, comme d'autres encore qui sont déjà partis à l'extérieur, qui ont déjà fait une partie de ce travail. Moi, maintenant, en tant que quelqu'un qui se positionne dans ce monde-là, j'espère, bien entendu, avoir aussi l'accompagnement de mes aînés, parce que j'échange beaucoup avec eux, Amirali, que ce soit Amirali, que ce soit en Basquiat, que ce soit encore M. Nassil-Atoani, avec eux, et même Amirali, j'ai arrêté avec eux au téléphone hier. On a échangé beaucoup sur ces questions-là. Donc, moi, je pense que, moi, je m'approche un peu à eux, il me semble très bien que j'ai besoin d'eux, et je les remercie encore pour cette présence, c'est très important, de se sentir accompagnés. Donc, voilà. Moi, je joue beaucoup, je mise beaucoup sur cet aspect vraiment personnalisé, où je l'échange avec les aînés, on travaille ensemble, eux-mêmes, ils nous promettent plein de choses d'encouragement aussi, il y a beaucoup d'encouragement. Alors, Alain Kamal Martial qui a réussi à se reconnecter avec nous pour la fin de ce webinaire, merci beaucoup. On parle justement de comment diffuser la littérature mahoraise au-delà de Mayotte, au-delà des Mahorais à Mayotte. Je pense que c'est important que vous nous disiez un peu quel est votre travail de metteur en scène, notamment sur le spectacle de Génésis, parce que vous allez partir en tournée en Europe avec ce spectacle. Ça aussi, c'est une façon de transmettre, de diffuser la littérature mahoraise. Bon, écoutez, je m'excuse, j'avais perdu la connexion effectivement. La littérature est un domaine très difficile, extrêmement difficile, parce qu'il faut être repéré et être porté par les grandes maisons d'édition. Moi, j'ai une stratégie de travail, je suis sur scène et j'écris en même temps. Donc, quand j'ai fini mon œuvre avant de la publier, je vais d'abord la montrer comme Génésis qui a été joué à Kiswahili, qui a été porté par l'Union africaine. Aujourd'hui, c'est porté par l'Europe. Ça va tourner effectivement en 2023 après une tournée en Afrique ici. J'espère que les Mahorais aussi auront la chance de voir cette œuvre. Elle n'est pas encore venue à Mayotte. Et la publication, donc la publication, je vais donner un exemple, Génésis, c'est un texte que j'écris depuis dix ans. Je compte au moins vingt œuvres. J'en ai publié que six. Pourquoi ? Parce que publier, c'est aussi chercher à être l'œuvre. Quand vous êtes porté par une maison d'édition qui a la capacité de vous diffuser très loin, c'est très intéressant. Ce seuil n'empêche pas qu'on ait des projets d'édition. J'encourage fortement Silahi et j'espère que dans dix ans il sera là et qu'il sera un grand qui portera la littérature mahoraise et d'autres écrivains. Donc évidemment, avec beaucoup de modestie, je le dis, mes œuvres sont jouées au Brésil, en portugais, en Argentine, en Afrique, dans beaucoup de pays, en Europe. Et ça me permet moi aussi de pouvoir tourner et de montrer. C'est-à-dire le livre est une parole. Quand le livre est fermé, c'est comme un mort dans un cercueil. Il faut qu'il soit ouvert à un moment donné et que les gens l'entendent. Et à ce moment-là, il s'intéresse à l'auteur. Donc la scène me sert à ça. J'écris mon texte, je l'amène dans plusieurs langues, que ce soit en portugais, en anglais, en français, et j'ai la chance souvent d'être soutenu par des grands éditeurs ou par l'Institut français de Paris qui est mon premier financeur. Aujourd'hui, la préfecture aussi de Mayotte, la DAC, apporte un très grand intérêt à Genésis. Et j'espère pouvoir publier Genésis en 2025. Voyez-vous, écrire, c'est comme planter. On peut écrire pendant 20 ans. Il y a un auteur, Franck-Étienne, en Haïti, qui pendant toute sa vie a publié une seule œuvre. Et cette œuvre, aujourd'hui, elle est diffusée partout. Donc, il s'agit d'être patient, de bien écrire et de dire que c'est un domaine très difficile, d'être persévérant. Et ça marche. Autre chose que je pourrais dire, nous sommes dans une région Mayotte de langue. Tous les pays autour de nous ne parlent pas que français. Il y a le portugais, l'anglais, le kiswahili. Genésis, je l'ai écrit en français, je l'ai traduit en kiswahili. Je parle moi-même kiswahili. Ce qui permet, en fait, de pouvoir le montrer au Mozambique, en Ouganda, Zambie, Zimbabwe, déjà dans la région. Dans une langue qui est parlée par 260 millions de personnes. Et il y a des grands éditeurs en Tanzanie, au Kenya, qui sont des partenaires aussi du conseil départemental, je le rappelle juste. Et c'est là aussi une voie de diffusion. Il ne faut pas se bloquer seulement à la francophonie. Il faut rêver aussi. À ce sujet, peut-être, vous pouvez nous dire un mot rapidement sur le projet de AILE, Agence internationale du livre pour l'éducation. C'est un projet sur lequel vous travaillez justement pour diffuser la littérature dans la région. Magnifique projet. C'est une plateforme de tous les éditeurs de la région. Madagascar, Comor, Seychelles, Mayotte, Tanzanie, Mozambique, Kenya, qui a été lancé par l'ancien président du conseil départemental d'Ibrahim Ramadan pour justement trouver des solutions à l'isolement des auteurs maoris. Parce que si vous pensez seulement être publié uniquement en métropole à la région, ça ne va pas marcher. Mais si des grands éditeurs, il faut savoir que par exemple en Tanzanie, le secteur du livre représente des millions d'euros par an. Et ce sont des pays qui ont 103 millions d'habitants. Imaginez, vous êtes traduant Kiswaïli, vous êtes diffusé dans un pays de 103 millions d'habitants. Le Kenya, pareil, le Kenya diffuse énormément en anglais. Donc, il y a une chose à trouver, c'est ce que cette agence a essayé de faire, c'est créer une plateforme des professionnels qui aident les maoris et que les maoris aident également dans un vrai projet de professionnels qui portent les auteurs dans plusieurs langues. C'est une chance pour les maoris de pouvoir écrire en français. Prenons le cas de Mme Asmina Aouni. Si son livre La Châtueuse est traduit en anglais, en portugais, en Kiswaïli, soudainement, Mme Asmina Aouni est diffusée dans un marché de 260 millions d'habitants. C'est plus intéressant. Et puis, elle a la chance aussi d'être française et d'être diffusée aussi dans le marché francophone. Voilà. C'est un peu ce projet. Très bien. Merci pour ce témoignage Alain Kamal-Martial. Yasmina Aouni a été déconnectée mais quand elle entendra votre conseil, je pense qu'elle va y réfléchir et peut-être vous appeler, n'est-ce pas ? Merci beaucoup en tout cas pour ces témoignages. On arrive à la fin de ce webinaire, septième webinaire de WeMaiot. Merci à vous d'avoir été si nombreux à réagir, notamment dans les commentaires sur ce numéro. Merci de votre attention. Je vous donne rendez-vous pour un nouvel épisode de WeMaiot très bientôt, bien sûr. Restez connectés à la page Facebook de la délégation de Mayot à Paris, du département de Mayot, la délégation de Mayot à La Réunion également. Toutes ces pages qui nous permettent de diffuser ces émissions de WeMaiot. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Je salue et je remercie chacun de nos intervenants. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada –